Ce matin, on va partager ensemble, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu, j'ai fait une vidéo hier où j'exposais un peu ce que j'allais partager, ce qu'il y avait sur mon cœur. J'aimerais avec vous qu'on parle du repos. Souvent, le repos, on l'utilise, j'ai l'impression qu'on utilise ce mot, il est entré dans le repos quand la personne est décédée. Il est entré dans le repos, etc. Mais je crois que le repos, ce n'est pas uniquement, parce que oui, effectivement, le jour où on va partir, on va être dans le repos éternel. Mais je crois que sur la terre, on a le droit à un peu de repos. Et je crois que le repos est indispensable. Il y a des années de cela, on prêchait l'activisme. Je ne parle pas forcément de moi, mais il y avait cette mentalité de « il faut, il faut toujours plus, toujours plus », comme s'il nous fallait, par nos œuvres, satisfaire le cœur de Dieu. Alors bien sûr, c'est bien de servir le Seigneur. Et j'encourage chacun, chaque personne de l'Église à s'investir dans un service dans l'Église. Que ce soit la vidéoprojection, on n'a besoin de personne à la vidéoprojection. Que ce soit au ménage, on a besoin de personne au ménage, dans différents services, en fait, dans l'Église. Que chacun puisse prendre sa place dans le service de l'Église. Mais je pense qu'il y a un temps pour servir et il y a un temps pour se reposer. Et dans cette période estivale, je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous de prendre du temps pour se reposer. Et j'aimerais faire une lecture avec vous ce matin, dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 30. Marc chapitre 6, à partir du verset 30. Et nous voyons un peu ici, dans le contexte de ce texte, que Jésus va donner du temps de repos à ses apôtres. Jésus va prendre soin de ses apôtres. Jésus ne les pousse pas à l'activisme jusqu'à ce que leur corps leur dise stop. Mais Jésus sait les prendre et leur dire, maintenant, vous allez vous reposer. Marc chapitre 6, verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et on peut dire, Amen, Alléluia. Alors la question à se poser, je me suis posé et qui m'a conduit dans ce message de ce matin, c'est pourquoi tu dois, je dois, nous devons nous reposer ? Pourquoi c'est important ? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se reposer constamment, parce que vous connaissez ce que va dire le psalmiste, un peu croiser les doigts et puis le sommeil te surprend, etc. Mais je pense cependant qu'il est important de prendre du temps pour se reposer. Eh bien, tout simplement, le premier point, c'est que le manque de repos entraîne la fatigue qui elle-même va entraîner des conséquences dans nos vies. Si je ne me repose pas suffisamment, ça va engendrer, générer une fatigue. Et cette fatigue va engendrer et générer des conséquences dans ma vie. Premièrement, la première chose que la fatigue peut engendrer, c'est que la fatigue peut nous conduire à pécher. Et j'ai plusieurs exemples comme ça à vous donner. Le premier exemple, c'est l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui va combattre contre les Philistins, un combat acharné, un combat lourd. Et de ce combat-là, ils vont remporter la victoire. Et on trouve ce texte dans 1 Samuel 14, au verset 31 à 32. Ils vont remporter la victoire. « Super ! On est vainqueur, on a réussi, on a tri, on a battu l'ennemi, on a battu les Philistins. » Mais le texte nous dit qu'ils étaient très fatigués, qu'ils étaient fatigués. Ils vont se jeter sur le butin et ils vont manger. Ils vont tuer les animaux qui sont là et ils vont manger. Certains vous diraient « Mais d'accord, mais en quoi ils ont péché ? Ils ont combattu, ils ont faim, donc ils mangent. » Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ils vont désobéir à une loi que Dieu leur avait commandée dans la loi de Moïse. On trouve dans le Lévitique au chapitre 17, verset 10 à 11. On ne va pas le lire, mais c'est cette loi, cet ordre que Dieu donne que les Israélites ne doivent pas manger avec le sang. Et là, le texte justement nous montre qu'ils mangent la viande avec le sang. Et en faisant ça, ils pêchent contre Dieu, contre la loi de Dieu. La question à se poser, c'est si la fatigue n'avait pas été aussi forte, s'ils avaient su gérer leur fatigue, soit en dormant un peu, soit en cuisant la viande, jusqu'à ce que le sang ne soit plus, ils n'auraient pas péché contre Dieu. Simplement s'ils avaient pris deux minutes, dire « Bon, on a faim. » qui, déjà, ne s'est jamais couché en ayant faim. Ça nous est tous peut-être arrivé au moins un jour. Soit ils avaient dormi un peu, soit ils avaient dit « Mais attends, on est fatigué, mais Dieu nous a dit, il ne faut pas qu'on mange la viande avec le sang. » Tant pis, ça va nous prendre du temps, on va faire un feu, on va cuire la viande, et on va enlever le sang de la viande, et on va pouvoir manger. Ils ont agi avec précipitation, parce que la fatigue est là, la faim est là, et bien il faut manger vite, il faut se rassasier, il faut obtenir tout de suite. Et vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'aujourd'hui, encore, on retrouve cette société où on veut tout, tout de suite. Il nous faut maintenant, j'ai envie, je prends. Lorsque la fatigue est là, il nous faut redoubler de vigilance dans nos paroles, dans nos actes, dans notre cœur. Il vaut mieux s'arrêter un moment, se reposer, se ressaisir, plutôt que de continuer dans une voie qui nous amènerait à pécher, à désobéir à Dieu. Le second exemple, c'est, enfin, le deuxième point, pardon, c'est que la fatigue peut nous amener à faire des choses que l'on regrette ensuite. La fatigue peut nous entraîner dans une voie, on prend un choix, on prend une décision, et cette décision, on la regrette ensuite. Et le deuxième exemple, c'est celui d'Esaü. Esaü qui rentre après avoir certainement travaillé dur dans les champs, il était fatigué, et pareil, il avait faim. On trouve le texte dans Genèse 25, versets 29 à 34, il va troquer son droit d'aînesse contre une soupe de lentilles. Imaginez-vous, il va troquer une bénédiction que son père avait pour lui, la bénédiction du fils aîné contre un plat de lentilles. Lui qui est un chasseur, j'espère que je ne suis pas le seul à aimer la bonne viande ici, désolé pour les végétariens, mais c'est un chasseur et il en est réduit à troquer sa bénédiction contre un plat de lentilles, contre une soupe de lentilles. Et au chapitre 27 et au verset 34 de la Genèse, il nous est montré qu'Esaü va regretter amèrement. Il va regretter avoir fait cela. Il va regretter d'avoir méprisé son droit d'aînesse. Et au droit d'aînesse, comme je le disais, s'attacher la bénédiction paternelle pour le fils aîné, il est passé à côté d'une bénédiction qui devait lui revenir parce qu'il a agi par fatigue en méprisant cette bénédiction. Il va le regretter, mais c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard ? Parce qu'il aurait pu aller auprès de son père. Et ce droit lui était toujours acquis. Mais comme il avait troqué avec Jacob, Jacob va le supplanter, le supplanteur va le dépasser et va aller saisir la bénédiction que son frère lui avait léguée, donnée. Agir par fatigue peut nous conduire à faire dire des choses, même dire des choses qu'on regrette ensuite, mais on porte les conséquences de nos actes. que ce soit dans nos familles, dans l'Église. Prenons le temps de réfléchir et de ne jamais dire à notre frère, notre sœur, notre fils, notre fille, nos proches, notre mari, notre épouse, des choses qu'on regretterait ensuite. parce que ce qu'on dit, c'est dit, ce qui est dit, est dit. Et ça engendre des blessures dans les cœurs. Ça fait mal. Alors après, on arrive à reconstruire, on arrive, on demande pardon, etc. mais le mal est fait. Et parfois, quand il est fatigué, quand on est fatigué, il vaut mieux dire, écoute, là, je ne suis vraiment pas en forme, je suis fatigué, je n'en peux plus, donc je vais aller me coucher, je vais aller me reposer, je ne préfère rien dire. Il vaut mieux des fois rien dire, ne rien faire, que de faire des choses sous la fatigue et ensuite, de le regretter. Passer à côté de la bénédiction des hommes, le droit d'aînesse, c'est un fait. mais que nous ne passions jamais à côté d'une bénédiction que Dieu a en réserve pour nous parce qu'on a simplement agi par fatigue, dit des choses par fatigue. Et c'est vrai que des fois, la fatigue peut nous entraîner à dire des choses, faire des choses que l'on regretterait ensuite. Troisième sous-point de ce grand point, c'est que la fatigue peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Combien d'entre nous, avons pu nous fixer des objectifs pour notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie d'église même. Peut-être certains, leurs objectifs, c'est je vais arriver plus à l'heure à l'église et la fatigue est là et on n'y arrive pas. Peut-être d'autres, c'est je m'engageais dans un service et puis la fatigue est là, on dit non, on ne vaut mieux pas que j'en parle parce que je suis fatigué. Je pense qu'il est important de prendre du temps pour se reposer, pour se renouveler. La fatigue peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et j'aimerais prendre exemple de ces 200 hommes de David dans un Samuel 30, verset 21, qui sont trop fatigués pour passer le torrent. Il y a un objectif qui est là, un objectif qui est fixé par David, un objectif qui est fixé. Ils doivent passer le torrent, mais ils sont trop fatigués. ils sont trop fatigués pour suivre David. Ils sont trop fatigués pour remplir leur objectif et ils vont rester là au torrent. Combien de fois nous n'avons pas réussi à remplir nos objectifs, à atteindre nos objectifs parce que nous sommes laissés gagner par la fatigue. Et la fatigue peut engendrer ces choses dans nos vies. Si je veux continuer à avancer, j'ai besoin d'être renouvelé dans mes forces physiques, intellectuelles, et bien il faut que je me repose. C'est indispensable. Sinon la fatigue me surpassera. Si je veux avancer, si je veux être renouvelé dans mes forces physiques, morales, spirituelles, j'ai besoin de prendre du temps pour me reposer. Le deuxième point, c'est que le repos est dans le plan de Dieu. Le repos est dans le plan de Dieu. Dieu a prévu pour ta vie, pour ma vie, que nous nous reposions. Amen. Alors il n'y en a pas beaucoup qui sont convaincus. Le premier point à souligner, c'est que Dieu lui-même s'est reposé. Dieu lui-même s'est reposé. Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, il est écrit Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, il le met à part parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. J'ai une question à vous poser. Dieu peut-il être fatigué ? Je regarde un peu les visages, je vous laisse vous exprimer, c'est une question ouverte. Non. Dieu a-t-il besoin de se reposer ? Non. Et pourtant, le texte nous dit qu'il se repose. Je pense que si Dieu s'est reposé là et qu'il sanctifie le septième jour, le jour du repos, c'est pour nous montrer le chemin à suivre. Dès le premier livre de la Bible, la Genèse, dans les premiers versets, dans les premiers chapitres, Dieu nous montre un chemin à suivre. Tu travailles six jours, tu te reposes un jour. Il nous montre l'importance du repos. Si Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais qu'il a tout de même pris le temps de se reposer, à plus forte raison, nous qui sommes fragiles, lui le Dieu tout-puissant créateur, qui est infatigable, il s'est reposé, nous à plus forte raison être humains fragiles, faibles, faillibles. Nous avons besoin de nous reposer. Dieu a pris ce temps pour nous montrer aussi l'importance du repos. Dieu a institué un jour dans la semaine pour se reposer le Shabbat. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Dieu parle et dit « Souviens-toi du jour du repos, du Shabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta serment, ni ton métal, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un gourou qui nous demande toujours plus sans jamais nous accorder du repos, sans jamais nous dire de nous reposer. Au contraire, il connaît nos limites et Dieu n'est pas simplement un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est notre Père. Il nous connaît, il nous aime et il prendra toujours soin de nous. Et Dieu, dans sa loi, a institué un jour pour se reposer. Alors moi, loin de moi de dire oui, bon, à la bas, c'est le samedi, donc il faut pratiquer le Shabbat le samedi, donc il faut, non pas le dimanche, mais le samedi. Et puis, on n'est pas sur une guerre de jours, etc. Parce que dans les pays où c'est la loi islamique qui est pratiquée, comment font nos frères et sœurs ? Le jour du repos, pour eux, c'est le vendredi. Parce que c'est le jour de prière et c'est le jour vaqué dans la religion musulmane. Donc comme s'ils sont dans une terre sous loi musulmane, ils pratiquent le jour du repos le vendredi. mais au-delà du jour du repos, quel jour du repos tu prends dans ta semaine ? Alors, comprends ce que je veux dire. Quelle heure du repos tu prends pour ta semaine ? Combien de temps tu prends pour te poser ? Pour te décontracter et pas simplement pour zapper, mais pour prendre du temps où tu te reposes et tu pries le Seigneur ? Combien de temps tu prends pour te reposer ? En tout cas, Dieu a prévu du temps pour que tu te reposes. Dans la loi qu'il donne à Moïse pour son peuple, il prévoit un temps de repos. Je trouve ça beau parce que Dieu n'oublie rien. Il a des préceptes. Il y a une loi qui est établie dans la loi de Moïse, mais il n'oublie pas un temps pour que son peuple se repose. Mais bien sûr, il va ordonner à son peuple de ne pas l'oublier dans son repos et nous allons le voir un peu plus loin. Dieu demande, il exige que son peuple prenne du repos. Ce n'est pas un conseil. Le repos, ce n'est pas un conseil. Dieu ne dit pas « Mon fils, ma fille, tu sais, ça serait bien que tu te reposes. Tu devrais prendre un petit temps pour te reposer. » Non, 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 non. Dieu ordonne que tu te reposes. Dieu exige que tu te reposes. Nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un conseil, d'une recommandation, mais bien d'un ordre inscrit dans la loi de Dieu. Il ordonne à son peuple, il donne cet ordre à son peuple de se reposer. Il a prévu, il a mis à part dès la création un jour pour se reposer. Et il dit à son peuple « Maintenant, tu prends du temps et tu te reposes. » C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on ne peut pas discuter avec Dieu. C'est comme ça. Il y a des choses quand Dieu nous donne un ordre parce qu'on est disciple de Jésus, parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Si Dieu nous dit, on fait. Apprenons à ne jamais discuter les ordres et les commandements de Dieu. parce que déjà la Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles et parce qu'on gagne du temps à obéir tout simplement de tout notre cœur à notre Dieu, à notre Sauveur. Apprenons à vraiment suivre le Seigneur de tout notre cœur et à obéir à ce que Dieu nous commande. Exode, chapitre 28, verset 12. Il, donc Dieu, pardon, excusez, mon Esaïe, chapitre 28, verset 12. Il, donc c'est Dieu qui parle, lui disait donc à son peuple, au peuple d'Israël, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Que nous ne soyons pas de nos ancêtres, nos ancêtres israélites, ceux qui nous ont précédés, que nous ne reproduisions pas ces erreurs à ne pas vouloir écouter ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit repose-toi, prends du temps pour te reposer, c'est important. Moi, je pense que ce qui fait la différence entre un disciple de Jésus et quelqu'un qui n'a pas donné son cœur à Dieu, c'est notre degré d'obéissance. Vous savez, j'ai parfois du mal avec des personnes qui disent, moi, je suis chrétien, oui, oui, j'ai rencontré Jésus. Quand on lui dit, écoute, tu aimes le Seigneur, tu dis que tu es né nouveau, que tu as accepté Jésus dans ton cœur, et bien maintenant, la chose, l'ordre que Dieu te donne, c'est de te faire baptiser. Alors bien sûr, il y a ceux qui ont peur, qui disent, je ne me sens pas prêt, j'ai peur, et si jamais je retombe, et si ceci, et si cela. Voilà, et en lisant la Bible, on rassure, on rassure la personne, on prie avec elle, etc. Et puis, ces peurs s'en montrent parce que notre foi ne repose pas dans nos peurs, mais dans les Écritures. Mais ceux qui refusent de se faire baptiser, non, écoute, non, 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 je n'ai pas envie, on verra plus tard, et qui repoussent sans cesse, qui repoussent sans cesse, qui repoussent sans cesse, il y a vraiment une question à se poser. Parce que quand on aime Dieu, on lui obéit. Même si des fois, ça nous coûte. Dieu va dire à Abraham, et bien sûr, Dieu va montrer que ça ne devra jamais se reproduire parce qu'il va pourvoir au sacrifice, et il a demandé à Abraham de lui donner son fils, et Abraham, ça lui coûte, ça lui coûte cher, son fils unique, il va devoir le donner, le fils de la promesse, va devoir le donner, mais il est prêt à le faire. Et ce que j'aime, ce que je regarde dans la foi d'Abraham, dans la vie d'Abraham, c'est sa foi, quand Isaac, j'ai un trou de mémoire, Isaac va dire, mais on n'a rien, Dieu se pourvoira lui-même au sacrifice. Alléluia. Être prêt à obéir à Dieu, que nous ne soyons pas de ceux qui ne veulent pas. Écoutez, puisque nous savons maintenant que c'est la volonté de Dieu que nous nous reposions, alors écoutons-le, sachons-nous dégager du temps dans notre journée pour prendre du temps où on se pose, même si c'est que 10 minutes, 15 minutes, on se pose, et on prend du temps avec le Seigneur, un temps vraiment de repos. Le troisième point, c'est que Jésus veut que nous nous reposions. Jésus veut que nous prenions du repos. Parce que certains pourraient dire, oui, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament, le repos, tout ça, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, pas besoin de Shabbat, pas besoin de se reposer. Mais voyons ce que Jésus fait, voyons ce que Jésus nous dit. Déjà, lui-même s'est reposé. Vous savez que Jésus lui-même s'est reposé ? Jean, chapitre 4, verset 6. Et notez qu'il se trouvait au puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis. C'est du repos, là. Il est fatigué, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit. Et toi, qu'est-ce que t'attends, mon frère ? Qu'est-ce que t'attends, ma sœur, quand t'es fatigué de t'asseoir et de te poser ? T'attends quoi ? Est-ce que t'attends que ton corps te rappelle à l'ordre ? Est-ce que t'attends de faire un malaise ? Est-ce que t'attends d'avoir des vertiges ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que t'attends ? Jésus, lui, il est fatigué dans son corps humain. La fatigue est là. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il se repose, il s'assoit. Vous voyez, même dans son repos, parce que Jésus connaît toutes choses, bien sûr, il est Dieu. Il savait qu'il devait rencontrer cette Samaritaine. Il savait qu'il devait lui annoncer l'Évangile. Il savait tout ce qui devait se passer. Dans son repos, Dieu permet toujours, même dans notre repos, il agit. Et là, vous voyez, cette Samaritaine va arriver et il va y avoir une action. Vous êtes avec moi, il va y avoir une action qui va se produire où Jésus va pouvoir agir. Bien sûr, Jésus, en tant que Dieu, comme je le disais, savait qu'il devait rencontrer cette Samaritaine. Mais on voit que Jésus a besoin de se reposer. Et on le voit dans d'autres textes parce qu'il est pleinement Dieu mais aussi pleinement homme. Dans Marc, chapitre 4, verset 38 et dans Matthieu, chapitre 8, verset 24, Jésus est en pleine tempête. Les apôtres sont en pleine tempête. La barque est chavirée. Pour ceux qui prennent des notes, je redis Marc, chapitre 4, verset 38 et Matthieu, chapitre 8, verset 24. La barque est chahutée. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il dort. Ben oui, s'il est fatigué, puis il dort, c'est tout. Et vous voyez, même des fois, c'est aussi une leçon pour nos vies. Quand la tempête est là, quand l'épreuve est là, quand on ne peut plus, quand tu es à bout de force, ben même si la tempête est là, dors. De toute façon, il y a des choses, tu ne les régleras pas par toi-même. Il y a des problèmes, des tempêtes qui vont survenir par ta vie. Si ce n'est pas Dieu qui agit, il n'y a rien qui va bouger. Prends du temps, repose-toi. Dors, prends un petit peu de temps pour te reposer. C'est important de se reposer. Et n'oublie jamais que celui qui calme la tempête, c'est Jésus. Et Jésus, parce qu'il est dans ta barque, c'est lui qui calmera la tempête. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un apprentissage. On est dans une marche avec le Seigneur et on apprend. Je ne dis pas que c'est facile, mais sachons nous souvenir quand la tempête est là, de dire Seigneur, je suis fatigué. J'en peux plus. J'ai mis comme mes dernières forces dans ce combat, dans cette difficulté, dans cette tempête, et j'en peux plus Seigneur. Alors je me reposais et je vais compter sur toi. Je sais que tu vas me faire grâce. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je ne peux pas aller plus loin, Seigneur. Je suis à bout de force, mais je sais une chose, c'est que toi, tu es capable de faire ce que je ne peux pas faire. Alors je vais me reposer parce que je suis fatigué. quand le surmenage nous fait perdre le sens des priorités. Oui, parce que quand on se laisse surmener, des fois, on perd le sens des priorités. On revient quelques instants au texte d'introduction qu'on a lu dans Marc 6, 30 à 32. Les disciples étaient tellement occupés qu'ils ne prenaient même pas le temps de répondre à leurs besoins vitaux. Ils ne prenaient même pas le temps de manger. Ils ne prenaient même pas le temps de nourrir leur corps. Et quand on se laisse prendre par le surmenage, quand on se laisse prendre dans l'activisme, des fois, on oublie les priorités. On a des priorités dans nos vies. Notre priorité, bien sûr, c'est notre Dieu de l'aimer, de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Ça, c'est notre priorité. Mais il y a d'autres priorités dans la vie. On a un travail, il faut aller au travail. On a une vie de famille. Ne négligeons pas notre vie de famille. C'est trop important. C'est trop important pour que nous le négligions. Vous savez, quand Dieu va donner, Jésus va donner cet ordre au travers de... Il va instituer le ministère, le service d'anciens, d'évêques dans l'Église. Il va dire que que l'évêque prenne bien soin de sa propre famille parce que comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu s'il ne sait pas prendre soin de sa propre famille. La famille, aux yeux de Dieu, c'est précieux. Voilà pourquoi le diable se plaît à détruire le principe même de la famille dans nos sociétés. le diable a complètement déstructuré les familles. Familles monoparentales, familles recomposées et j'en passe. J'en passe. Vous comprenez. Toutes ces déstructurations familiales qui ont lieu depuis des années. Le diable se plaît à cela. Prenons soin de nos familles. C'est précieux de prendre soin de nos familles. Et vous voulez que je vous avoue quelque chose ? Alors bien sûr, quand il y a des urgences, etc., on est toujours disposé, disponible parce qu'on est au service de Dieu. Vous savez, moi j'aime faire quelque chose quand je suis en vacances, c'est de laisser mon téléphone de côté, de laisser les réseaux sociaux de côté, de laisser Internet de côté. Je ne dis pas que de temps en temps je regarde, je regarde les actualités, etc., mais le strict minimum. Vous savez que mon téléphone, je crois que c'est la première fois qu'il me faisait 48 heures sans recharger, sans charger la batterie. C'est les premières fois quand je prends des temps de vacances que j'arrive à garder mon téléphone de 48 heures sans le recharger. Tu comptes, regarde Laetitia, j'arrive à... C'est important, prendre soin de notre famille, de ceux qui sont à côté de nous. Alors peut-être pour toi, ça sera... Tu n'as peut-être pas de famille dans ton entourage, mais c'est peut-être des amis avec qui tu vas prendre des temps de vacances. Mais pour moi, ce n'est pas des vacances quand on a nos amis ou quand on passe du temps avec les gens qu'on aime et qui sont là. Pour moi, ce n'est pas un plaisir. Et je pense que c'est important quand on prend du temps pour se reposer, de prendre du temps pour être avec nos proches et nous concentrer sur nos familles. Jésus, il sait que nous avons besoin, il sait que nous avons besoin de nous reposer et il veut toujours nous amener à une vie équilibrée. Il sait que le repos, c'est indispensable. Le service, c'est important. Moi, je ne conçois pas une vie sans service. Je vous le dis clairement. Depuis, depuis, depuis ma toute jeune conversion jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ressenti le désir de servir Dieu. Même dans des plus petites choses. Vous voyez, je vais vous avouer quelque chose. Je me réjouissais quand la première chose que j'ai demandé au pasteur, quand on a eu un changement de pasteur et que le pasteur a fait une annonce, voilà, s'il y en a qui veulent s'investir dans des services, etc., venez me voir. La première chose, je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit j'ai envie de faire le ménage. Et puis, et puis après, je me réjouissais juste dans les petites choses. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. J'étais même content quand il fallait déboucher les goûts de l'église et qu'il fallait aller mettre les mains dans... J'étais content. Je vous avoue que même des fois, ma mère me disait attends, tu es content d'aller faire le ménage dans l'église puis à la maison, tu ne fais rien. Il a fallu que je travaille à l'équilibre, je vous avoue. Il a fallu que je travaille à l'équilibre. Dieu m'a travaillé pour que j'apprenne aussi à en faire à la maison comme j'en faisais à l'église. Mais je ne conçois pas une vie chrétienne sans service. C'est important quand on aime et vous savez, il y a ce slogan de l'armée du salut que William Booth utilisait beaucoup. Il disait on est sauvé pour servir. C'est vrai. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, on ne fait pas des œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, on se met en action. Il connaît ses disciples aussi, le Seigneur. Il nous connaît. Et c'est pour ça qu'il nous demande de nous reposer. Il les arrête. Il les prend à l'écart pour qu'ils se reposent, qu'ils mangent. Il leur rappelle ce qui est important. Sache prendre du temps, sachons, les frères et sœurs, prendre du temps pour nous reposer. Notre corps a besoin de ça. N'attendons jamais que notre corps nous rappelle. Alors, vous savez, j'ai vu des personnes tirer sur leur corps à l'extrême tel un élastique qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, et à un moment, ça casse. Quand tu tires sur un élastique, une élastique, un élastique, bon bref, à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Ça casse. Quand tu tires trop, 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 à un moment, ça casse. N'attendons pas que notre vie soit tendue, 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 pour que ça casse. Parce qu'à un moment, à force de pousser ton corps à l'extrême, ton corps va te rappeler à l'ordre. Et bien souvent, ça fait mal. J'ai vu des personnes être hospitalisées pendant des semaines parce qu'elles ont poussé leur corps dans le surmenage. Les chrétiens, les chrétiennes, poussé leur corps. J'ai vu une personne tellement, tellement elle était une sorte en Christ, mais dévouée pour les autres et je bénis le Seigneur pour des personnes comme ça, une sœur qui vraiment a voué sa vie au Seigneur et même, même pour vous dire, elle ne s'est même jamais mariée, cette sœur. Elle était toujours au service de l'Église, toujours au service des autres, des jeunes, des moins jeunes, elle était toujours là, toujours là. Et un jour, cette sœur, j'ai été profondément choqué parce que j'ai vu cette sœur tomber dans une grosse dépression à tel point qu'un jour, ensemble, on devait garder les enfants du pasteur parce que le pasteur était parti en mission et je lui dis « Ma sœur ! » Bon, jetez son prénom volontairement parce que comme les prédications sont diffusées sur Internet, je lui dis « Mais ma sœur, combien de temps déjà on fait pour cuire un steak ? C'est combien de temps ? » Elle était là. Je ne me souviens plus. Je n'ai plus la force. Elle était complètement démoralisée. Elle était dans une dépression parce qu'elle ne prenait pas de temps pour se reposer. N'attendons jamais d'arriver à l'extrême pour nous reposer. C'est important de se reposer. Et je conclue, le vrai et saint repos se trouve auprès de Jésus. C'est important de se reposer, de prendre des jours de congé, de même partir en vacances, en congé, même si c'est quelques jours, si je peux partir un peu essouffler de mon train-train quotidien, m'évader un petit peu, même si c'est qu'une journée même. Mais c'est important de prendre ce temps. Allez, je prends ma voiture et puis je pars à tel endroit, je vais voir un ami, une amie, même s'il y a de là-haut. Je vais me reposer, je vais me détendre. C'est important, on en a besoin. Mais n'oublions pas Jésus dans notre repos parce que c'est un piège. Le repos peut aussi être un piège. Non, vous ne le croyez pas ? Souvent, quand on se coupe de la routine habituelle, on a notre routine, on a nos habitudes. Je me lève à telle heure, je prends mon petit-déj, je prends mes 10, 15, 20 minutes à prier, à lire la Bible ou moins ou plus tard et puis ensuite, je commence ma journée de travail et puis tac, à midi je mange et puis tac, tac, on est rythmé. Notre vie, elle est rythmée. On a une vie rythmée, on n'en est pas conscient mais notre vie, elle est rythmée. Peut-être un peu moins pour les retraités mais sinon, notre vie, elle est rythmée, elle a un rythme. Non ? Non, les retraités ne sont pas d'accord. Notre vie, elle a un rythme. Et quand on prend du temps pour se reposer, on prend du temps de congé, du temps de repos, souvent, on casse ce rythme et cette routine et parfois, il y a un piège. On est un peu désorienté par rapport à notre routine, etc. Et on en oublie ces bonnes routines qu'on a instituées dans nos vies. Du temps dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Prenons toujours du temps. Même si c'est du temps parfois informel. C'est en pensée, on prie le Seigneur ou on se pose, c'est pas à la même heure qu'on prenait habituellement, mais prenons toujours du temps pour lire la Bible et prier le Seigneur. C'est important parce que le vrai repos se trouve en Christ. Matthieu, et je termine par ce texte, Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Alors ce texte-là, je suis sûr que quand les réunions d'évangélisation étaient présentes, vous avez dû l'entendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. vous-même, vous l'avez peut-être dit dans vos témoignages, vous l'avez dit à des amis pas chrétiens, mais ce que tu dis aux autres, ce que je dis aux autres est valable pour ma vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce qu'il n'y a que les non-croyants qui sont fatigués et chargés ? Non ? Vous êtes-il déjà arrivé d'être fatigués et chargés ? Si ça vous est arrivé, levez la main que je vois un peu. Ouais, ça va, je me sens moins seul. Ok, donc ça nous concerne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Alléluia ! Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, mes commandements. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a le repos pour nos corps et il y a le repos pour nos âmes. Prenons du temps pour nous reposer et prenons du temps pour venir devant le Seigneur. Au verset 28, il évoque le repos que Jésus désire nous donner. Il évoque ce repos au verset 29. Il précise également que nos âmes ont besoin de se reposer et il veut nous donner le repos pour nos âmes. Et pour ça, ça nous incombe de venir dans sa présence. de chercher sa face, de lire sa parole pour trouver le repos pour nos âmes. Alléluia. Et que nous puissions aussi dans nos vies, dans cette période estivale, prendre du temps pour nous reposer et même dans cette année scolaire à venir, prendre du temps dans nos semaines, dans nos journées pour prendre du temps avec le Seigneur, du temps de repos où nos âmes viennent se ressourcer auprès de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage FR ?